C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser l'antenne. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Eh bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Ça y est, nous y voilà au crépuscle. de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard. Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, c'est le quatrième volet de la série C'est l'or, et ça s'intitule « Le premier réseau d'énergie monétaire numérique ». On se concentre maintenant sur notre histoire récente et sur notre présent. Après avoir développé les notions de réseau d'énergie lors des épisodes précédents, après avoir souligné à quel point l'évolution de l'homme dépend de notre capacité à canaliser et maîtriser ces réseaux d'énergie, C'est l'or entreprend de nous décrire Bitcoin en ces termes. Bitcoin est le premier réseau d'énergie monétaire numérique. Dans cette première partie du quatrième volet de la série, C'est l'or va nous livrer une comparaison assez géniale des forces et des faiblesses respectives des réseaux électriques et du réseau or pour acheminer et stocker de l'énergie. Analyse des risques, estimation des pertes réseaux, hyper instructif. J'ouvre ici une petite parenthèse pour te transmettre une info et puis une petite requête. L'info c'est juste qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine en raison de ma participation à la conférence Be Only à Annecy. Passons à ma petite requête maintenant. Alors si tu suis ce podcast sur un lecteur audio en rentrant du boulot par exemple, tu n'as peut-être pas eu l'occasion encore de visionner la série de vidéos Premier Pas récemment publiée sur la chaîne YouTube BTC Touchpoint. J'y ai vraiment mis le meilleur de moi-même et il me semble qu'on arrive à un résultat assez intéressant. Ça devrait te plaire et mieux même, je crois que c'est une série tout à fait adaptée à tes proches et tes amis qui n'ont pas encore trouvé leur point d'entrée dans le monde du Bitcoin. Je pense notamment aux épisodes 3, 4, 5 et 6 qui présentent successivement le contexte de l'émergence du Bitcoin, les bases, j'ai appelé ça le BABA du Bitcoin, les pièges à éviter et les principes à adopter et puis ce FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, ces peurs qui ne doivent pas nous tourmenter. À ce stade de développement de mon projet, j'aimerais donner plus de visibilité à BTC Touchpoint et franchement, je te serais hyper reconnaissant si tu pouvais prendre un moment pour visionner ces vidéos et les partager dans ton réseau si ça te semble pertinent ou les faire connaître aux quelques personnes autour de toi qui te semblent mûres pour s'ouvrir à cette nouvelle réalité. Comme toujours, tes retours me sont extrêmement précieux. Fin de la parenthèse, on démarre l'épisode. Robert, salut, bienvenue au What is the Money Show pour le quatrième volet de la série C'est l'or. Les trois premiers épisodes nous ont permis de couvrir l'âge de pierre, l'âge de fer, l'âge sombre, l'âge de l'acier et l'ère industrielle. Et nous entrons aujourd'hui dans le vif du sujet, la théorie du Bitcoin, l'ère numérique, la façon dont l'argent et l'économie entament une nouvelle mutation à partir d'innovations radicales. On va découvrir Bitcoin, le premier véritable système monétaire numérique de l'histoire du monde. Et Saylor va répondre à cette question capitale, qu'est-ce que l'argent ? Vous apprécierez sa réponse. Et puis, nous aborderons les principes économiques qui sous-tendent l'utilisation des marchandises en tant que monnaie et pourquoi ces dernières constituent une très mauvaise alternative. Saylor nous développe un argumentaire fourni décrivant la monnaie marchandise comme une entreprise engagée dans un processus d'autodestruction. Enfin, nous en viendrons à considérer Bitcoin comme le moyen ultime d'échange et de conservation de la valeur. Je ne t'en dis pas plus, c'est vraiment un très bon épisode. J'espère qu'il va te plaire. Michael, bienvenue. Michael, merci de me recevoir Robert, je suis hyper enthousiaste à l'idée de parler de théorie du Bitcoin. Robert, ouais, la théorie du Bitcoin a un vaste domaine qu'on n'aurait jamais imaginé et exploré il y a encore 5 ans. Michael, eh ben, quand je pense à Bitcoin, je me dis que c'est le premier système monétaire numérique de l'histoire du monde. On en a essayé d'autres, mais ça n'a pas fonctionné. C'est le premier suffisamment perfectionné et qui fonctionne. Le premier à avoir dépassé les 100 milliards de dollars de capitalisation boursière et il en est maintenant à 200 milliards de dollars. Entre parenthèses, 200 milliards le 21 décembre 2020, à l'heure de l'enregistrement de cet épisode. Aujourd'hui, en octobre 2023, 500 milliards de dollars. 200 milliards de dollars signifie 200 milliards de dollars d'énergie monétaire. Si on considère tous les grands réseaux numériques, Apple, Google, Facebook, lorsque ces réseaux franchissent le seuil des 100 milliards de dollars d'énergie monétaire, cela représente pour eux une étape majeure en termes de légitimité. Généralement, lorsqu'ils parviennent à ce seuil, 95% de la communauté des investisseurs ou plus doutent encore. Parfois 99% d'entre eux n'y croient toujours pas. Mais à ce stade, ils sont devenus bien trop grands pour échouer. Ils sont comme des feux déjà embrasés au cœur de la société. Ils brûlent et leur effet est exothermique. Dans chacun de ces réseaux, on assiste à l'effondrement, à la dématérialisation d'un produit, d'un service, d'une qualité. Cela peut concerner nos relations sociales, l'amitié, des appareils mobiles ou de l'information. Cela s'effondre jusqu'à un état d'énergie inférieur. Un effondrement qui libère de prodigieuses quantités d'énergie sous forme de valeur, de flux de trésorerie et de profit. Apple peut expédier en une nuit et pour à peine 5 centimes un meilleur appareil photo à 1 milliard de personnes. En une nuit, Facebook peut améliorer la façon dont vous allez communiquer avec vos proches pour une pièce de 5 centimes. Et en une nuit et pour quelques centimes à peine, Google peut déposer dans le creux de votre main l'équivalent de toute la bibliothèque d'Alexandrie et l'expédier à 1 milliard de personnes. Et lorsque des dématérialisations aussi massives de la valeur se produisent sur un réseau doté d'un effet réseau, c'est presque comme vous voyez cette structure en phase de cristallisation. On part d'une substance amorphe qui se cristallise, on passe de la vapeur à l'eau, puis de l'eau à la glace. Elle s'effondre, elle dégage de l'énergie. Bitcoin est le premier réseau monétaire numérique, le premier système monétaire numérique. Il s'effondre pour rejoindre une forme beaucoup plus efficace. Cela dégage de l'énergie. Ce qui nous ramène à cette question cruciale de l'importance de l'énergie pour l'humanité. Robert, permettez-moi cette question. Il y a ce graphique qui présente les transitions de phase de l'eau, par exemple le passage de la glace à l'eau, puis à la vapeur à mesure que sa température augmente. Et le graphique montre des augmentations de température. Et lorsque la transition de phase se produit réellement, l'élévation de température s'interrompt, comme si toute cette énergie était réaffectée à la modification de la structure moléculaire en vue de l'état suivant. La température augmente à nouveau lorsqu'elle passe à l'état d'eau, puis retrouve un plateau avant de passer à l'état de vapeur. Ce que vous voulez dire, c'est que l'énergie est transmutée dans l'état suivant avant de pouvoir commencer à produire de l'énergie sous forme de profit, de productivité. Elle redonne de la substance économique à ses utilisateurs. C'est un peu l'analogie que vous faites, Michael. Ouais, le transfert de toute l'énergie monétaire de l'or vers Bitcoin est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ou alors son transfert lors de son passage de l'état de monnaie fiduciaire à Bitcoin. Il y a cette transition de phase bien connue dans tous les domaines de la science. Et là, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous assistons à la formation d'un réseau monétaire purement numérique. Et je veux remplacer le terme réseau monétaire par réseau énergétique parce que l'énergie monétaire, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. En fait, l'argent, c'est la forme d'énergie la plus élevée. Donc, si on se pose la question, qu'est-ce que l'argent ? Eh bien, l'argent est la forme d'énergie la plus élevée que les êtres humains sont en mesure de canaliser. Si l'on se tourne vers le passé, on constate que les êtres humains, en tant qu'espèce, prospèrent en canalisant l'énergie. Lorsque nous avons maîtrisé le feu, nous avons canalisé l'énergie chimique. Lorsque nous avons maîtrisé les missiles, nous avons canalisé l'énergie cinétique. Et en maîtrisant l'eau et l'hydraulique, nous canalisons en fait l'énergie gravitationnelle. L'idée d'un acte duc est la suivante. J'utilise la gravité pour transporter de l'eau sur 100 km. Ou je fais tourner une roue hydraulique. Ou je fais flotter un bloc de 2 tonnes sur l'eau. La gravité pousse l'eau vers le bas et l'eau exerce une poussée contraire vers le haut. Lorsque j'endigue un cours d'eau et que je génère de l'énergie hydraulique, c'est la gravité qui est convertie en énergie. Et lorsque j'endigue le cours d'eau pour détourner un tas de poissons vers mon étang, c'est encore la gravité que j'utilise. Je peux canaliser la gravité en vous jetant des rochers sur la tête. Mais reconnaissons qu'il est plus difficile de créer un torrent de pierres que d'exploiter l'eau d'une rivière. Ainsi, la maîtrise du feu et de l'eau, c'est la maîtrise de l'énergie chimique, de l'énergie gravitationnelle, puis de l'énergie thermique. Et à l'ère moderne, on arrive à la maîtrise de l'énergie électrique et de l'énergie atomique. Bien sûr, il y a cette notion essentielle, conservation de l'énergie. Quand on songe à tous ces réseaux d'énergie, je veux dire, regardez, sanga muni d'arc et de flèches. Il constitue un réseau d'énergie. Je déplace l'énergie cinétique d'un côté à l'autre du champ de bataille. Une civilisation établie à l'embouchure d'un fleuve, avec des villes en amont et en aval, elle est installée sur un réseau énergétique. Tout comme la civilisation grecque qui était campée au beau milieu d'un réseau énergétique exploitant l'énergie gravitationnelle, l'énergie éolienne. Voici une autre forme d'énergie à l'œuvre entre les voiles et la gravité. Donc on exploite ces énergies. Le thème central, c'est, je le rappelle, les humains prospèrent en canalisant l'énergie. Et quel est donc le réseau énergétique le plus efficace de l'histoire du monde ? Eh bien, c'est bientôt Bitcoin. Car le défi auquel l'humanité fait face, c'est le suivant. Comment stocker l'énergie et la transmettre à travers le temps, l'espace et les domaines ? Par domaine, j'entends domaine gouvernemental. Par exemple, comment transporter mon énergie de New York à Tokyo ? Voilà une question intéressante. Prenons un réseau électrique typique. Je génère l'énergie. Je transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Je perds environ 35% de l'énergie contenue dans le charbon ou le combustible fossile. Et une fois sur le réseau, je conduis l'énergie sur une ligne à haute tension. Je peux lui faire parcourir jusqu'à 800 km avec une perte de 2%. Il faudra ensuite la ramener à une tension de 240 V ou moins pour la cheminer jusqu'à chez vous. Tandis que la tension diminue, je continue à perdre de l'énergie. Une perte qui s'élève à près de 4%. L'énergie pure dont je dispose à la centrale électrique, je vais donc en perdre 6% pour la cheminer jusqu'à chez vous, à 400 km. Je ne peux pas transmettre l'énergie à 2000 km. Ce n'est juste pas possible. Je ne peux pas non plus l'envoyer à 10 000 km. Pas moyen de déplacer l'énergie de New York à Tokyo. Mais je peux l'envoyer de New York à Shenectady ou Boston. Maintenant, une fois arrivé chez vous, il va falloir l'utiliser immédiatement. Vous ne pouvez pas la stocker. Imaginons que je veuille la stocker. J'ai besoin d'une batterie. Pas de batterie. Aucune possibilité de mettre en place un tel mécanisme. La mobile wave, cette révolution des smartphones, elle est totalement dépendante de batteries au lithium-ion qui tiennent là dans le creux de votre main. Pas de batteries au lithium-ion, pas de smartphone. On travaille maintenant avec des batteries modernes. Et chez Tesla, tout tourne autour de la batterie, non ? Elon Musk a vraiment fait progresser la technologie des batteries. Supposons maintenant que j'équipe votre maison d'une batterie. Vous amenez de l'énergie chez vous en en perdant 6%. Eh bien, sachez qu'une batterie classique, une bonne batterie, ça perd 2% par mois. Ça veut dire que sur l'année, vous allez en perdre 24%. À quoi ça correspond ? C'est comme une inflation de 24% par an. Ça ressemble à de l'hyperinflation. Ça pourrait être pire, non ? L'hyperinflation, c'est 100% d'inflation annuelle. Et là, j'ai une batterie qui perd, disons, 20% de son énergie par an. La demi-vie de l'énergie que j'ai tirée depuis la centrale est de 3 ans et demi. Ça veut dire qu'en 10 ans, il ne me reste plus que 12,5% de mon énergie. Ainsi, notre civilisation toute entière dépend de réseaux électriques qui ne sont pas vraiment si terribles que ça. Je veux dire, on est incapable de stocker beaucoup d'énergie. N'importe qui, d'ailleurs, a déjà pu constater qu'après un mois ou deux d'inactivité, l'ordinateur que vous aviez pleinement chargé s'est complètement vidé. Robert est mort, ouais. Michael. Bon, admettons maintenant que je veuille prendre 100 millions de dollars. Je pourrais choisir de les prendre sous forme d'argent, ces 100 millions de dollars. Et je pourrais tout aussi bien m'acheter 100 millions de dollars d'électricité à New York que je pourrais décider de distribuer à 10 millions d'individus dans la même ville, à condition qu'ils la consomment le jour même. Si ce n'est pas le cas, l'argent commence à s'épuiser. Ça, c'est la perte sur le réseau. Robert. Et en reprenant une terminologie monétaire, on dirait sans doute que l'énergie manque vraiment de durabilité, non ? Ça me semble pertinent, ce lien avec l'argent, parce que l'or, comme vous l'avez dit, constituait en soi un réseau d'énergie. Toute la productivité que l'on ne pouvait allouer à quelque chose de plus économique, nous allions en extraire de l'or qui devenait un droit sur l'épargne de l'humanité, ce que représente la monnaie. Et cette épargne provient de toute notre utilisation collective de l'énergie, jusqu'à présent. Nous avons transformé l'énergie en capital, puis l'or, ou la monnaie, est devenu le réseau qui commande ce capital. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est que la rareté de l'or reflète la rareté de l'énergie. Il y a cette correspondance. Michael, brillante idée. Maintenant, prêtons-nous à cette expérience de pensée. On prend nos 100 millions de dollars d'énergie monétaire qu'on place soit dans un réseau électrique qui fonctionne au cuivre, soit dans un réseau en or. Dans le réseau énergétique en cuivre, je subis une perte de 24% par an à partir du moment où l'énergie arrive à la batterie. Je perds 6% et je suis limité en distance à 800 km. Donc il s'agit d'un réseau énergétique à très court terme, pour une très courte durée. Ici et maintenant. Autre option, on place l'énergie dans le réseau or. J'investis en or mes 100 millions de dollars. Je peux maintenant les déplacer sur 100 km. Est-ce que je perdrais 6% ? Probablement pas 6%. Je pourrais sans doute déplacer mes 100 millions de dollars sur 100 km pour 10 000, 100 000 dollars. En fonction du niveau de sécurité dont j'ai besoin. Ça tourne autour de 10 points de base. Contre les 600 points de base de perte subis de l'autre côté. 10 points de base. L'or est donc un moyen plus efficace de transporter de grandes quantités d'énergie sur de courtes distances. Ok ? Que se passe-t-il maintenant si je veux transporter 100 millions de dollars d'or sur une distance de 15 000 km ? Ça représente environ 3 000 livres d'or, soit 1,5 tonne. Je le mets dans un global express qui me coûte 10 000 dollars de l'heure. J'y mets des hommes armés. Je fais un vol de 16 à 18 heures autour du monde. Ça fait environ 180 000 dollars, plus 70 000 dollars supplémentaires. 250 000 dollars. Si je dois ramener l'avion... Bon, allez, supposons que ce ne soit pas le cas. Ça fait 250 000 dollars, soit 25 points de base. 0,25%. Voilà ce qu'il en coûte pour faire le tour du monde une fois. Ok, ça va. Et maintenant, que se passe-t-il si je veux livrer 100 millions de dollars d'or dans 100 ans ? Et si je voulais fournir ces mêmes 100 millions de dollars d'énergie dans 100 ans avec du cuivre et des batteries ? Ma demi-vie est de 24% à raison de 2% par mois. Ma demi-vie est de 3 ans et demi. Elle a complètement disparu, évanoui. Et toute personne dotée d'un peu de bon sens comprend bien que si vous laissez pendant 100 ans dans votre grenier votre ordinateur portable chargé, dans 100 ans, il ne sera plus chargé. On ne peut pas stocker de l'électricité sur un réseau de cuivre ou une batterie au lithium-ion. Ça ne marche pas. Maintenant, l'autre scénario. J'investis les 100 millions de dollars en or, je le mets dans un coffre-fort. Disons que je le place dans un coffre-fort chez J.P. Morgan en 1900 aux Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis, pays le plus prospère du XXe siècle. On remporte toutes les guerres. Et puis J.P. Morgan continue d'être une banque. Et le coffre-fort à New York ne bouge pas tout au long de la période. Dans ce cas précis, en supposant un taux d'extraction minière de 2%, c'est-à-dire en supposant un ratio stock sur flux de 50 et en supposant que les mineurs extraient 2% d'or en plus par an, la demi-vie d'une batterie d'or est de 35 ans. Je passe de 100 millions de dollars à 50 millions de dollars en 35 ans, puis à 25 millions de dollars en 70 ans, soit environ 12,5 millions de dollars en 100 ans. J'ai donc épuisé 87% de mon tas d'or. Et ça, c'est si les Etats-Unis gagnent toutes les guerres, si J.P. Morgan n'est pas une institution corrompue et ne fait pas faillite, et si personne ne lâche de bombes nucléaires sur New York. Dans ces conditions, je récupérerai 12% de mon argent. Robert, donc en plus de parier sur l'or qui est régi par la loi naturelle, vous encourrez aussi le risque de contrepartie associée au gouvernement américain et à J.P. Morgan. Vous devez également parier sur la stabilité du paysage géopolitique parce que l'or doit être sécurisé, et il doit être sécurisé par des institutions. Michael, que se passerait-il si, en 1900, vous aviez choisi de déposer 100 millions de dollars dans une banque à Francfort ? Si vous l'aviez entreposé dans la plus grande banque du Japon, à Tokyo, en 1900 ? Citez une ville et une banque où vous auriez pu placer cet argent en 1900 et qui s'y trouverait encore en l'an 2000. La liste est courte. Londres, Zurich, New York ? Vous auriez échoué à Paris, à Berlin, partout en Europe de l'Est. Vous auriez échoué à Moscou. Vous auriez tout perdu à Pékin. Vous auriez tout perdu à Tokyo. Vous auriez tout perdu partout au sud du Rio Grande. Et vous seriez plumé partout en Afrique. Robert, et aux Etats-Unis, l'ordre exécutif 6102 aurait-il pu vous impacter ? Michael, et ouais, vous l'auriez aussi perdu aux Etats-Unis. Robert, ouais, Michael, ok, ironique, non ? Il faut sans doute se cantonner à la Suisse pour prendre un tel risque, non ? Un exercice fort intéressant, en tout cas, où il faut bien comprendre que le risque de contrepartie sur l'or existe à l'échelon municipal, au niveau de l'État, à l'échelon fédéral et aussi au niveau de l'entreprise. Et il y a d'ailleurs cette phrase qui nous rappelle que, sur une période assez longue, le taux de mortalité est de 100%. Robert, ouais, à long terme, nous sommes tous morts, on la doit à Keynes, non ? Michael, ouais, c'est ce qu'il a dit. Quant à Robert Heinlein, il est l'auteur d'un livre intitulé Lifeline, dans lequel il écrit Sur une période suffisamment longue, le taux de mortalité est de 100%. On a un réseau d'or et on veut déplacer de l'argent. Donc je place 100 millions de dollars en or et je veux les bouger. Eh bien, c'est 25 points de base chaque fois que je veux le faire. Si je veux le déplacer une fois par trimestre, c'est 1% de perte par an à raison d'une fois par trimestre. Si je mine, ça ajoute une perte de 2% par an, on se retrouve donc avec une saignée de 3% par an, divisé chiffre par 70 et tous les 22 ans, c'est la demi-vie de l'or. Sur un réseau d'or, dans le meilleur des cas, l'énergie possède une demi-vie de 22 ans, auquel s'ajoute le risque de contrepartie et la nécessité de déplacer l'or. On va imaginer qu'on le déplace pour ne pas le perdre. Il ne nous reste plus que la question du risque technologique et du risque lié aux matières premières. Et c'est un point important. L'or est le roi des matières premières, la marchandise suprême. Vous voyez, mon premier job chez Dupont consistait à bâtir des simulations informatiques de matières premières et de réseaux de produits chimiques spécialisés. Et laissez-moi vous confier ce qu'en pensent les gens dans ce secteur. Ils considèrent le mot « matières premières » comme un véritable gros mot. Une des premières choses que j'ai apprises là-bas, en effet, c'est que ces matières premières sont absolument horribles. Personne ne veut travailler dans le secteur des matières premières. Et en voici la raison. Si je construis une usine qui produit telle ou telle matière première ou produit de base, de l'essence par exemple, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de produire de l'essence. Si j'investis 10 milliards de dollars dans une raffinerie pétrolière, mes coûts fixes s'élèvent à 10 milliards de dollars. Le prix idéal et rationnel de l'essence pour que je puisse réaliser des bénéfices, c'est sans doute autour de 4 dollars le galon. Mais mes coûts variables s'élèvent à 1,5 dollars le galon parce que j'ai tous ces milliards de dollars engloutis dans l'usine. Ce qui se passe, c'est qu'avec ces raffineries, lorsque le prix est inférieur au seuil de rentabilité, je continue à faire tourner l'usine parce que j'ai une marge variable. Je génère un flux de trésorerie, même si je fais baisser les prix pour tous les autres acteurs du business. Dans le secteur des matières premières, il est donc possible que chaque producteur perde de l'argent, qu'ils agissent tous de manière irrationnelle tout en produisant des matières premières. Il peut s'agir d'or ou d'argent. Si vous êtes un mineur d'or, que pouvez-vous faire d'autre que d'extraire de l'or ? Une fois que j'ai investi 100 milliards de dollars dans l'extraction de l'or, si le prix de l'or est divisé par 2, qu'il est de 800 dollars de l'once alors que mon coût variable est de 400 dollars de l'once, j'extrais de l'or et je le vends à 800 dollars l'once. Je le vends à 700 dollars l'once. Je le vends encore à 600 dollars. Et lorsqu'il atteint 500 dollars, je le vends encore parce que le marché n'est pas rationnel. Pas moyen de transformer en action Google mes 100 milliards de dollars de capital investi dans l'extraction minière d'or. Robert, c'est vrai, un tel changement occasionnerait un coût bien trop élevé. C'est tout bonnement impossible. Michael, et peut-être que je subis l'emprise du gouvernement. Qu'il veut t'extraire de l'or et que légalement, je ne peux pas m'arrêter même si je le voulais. Donc lorsque vous possédez une telle entreprise dans le secteur des matières premières, où les gens disposent d'un capital spécialisé et effectuent ce type d'investissement, ce qui se produit au fil du temps dans toutes ces industries et ces matières premières dans l'histoire du monde, c'est que les producteurs en viennent à surproduire parce que, reprenons ici la chanson d'Hôtel California, « You can check out any time you like, but you can never leave ». Une voie à sens unique. Vous entrez, mais vous ne pouvez pas sortir. Cela nous amène au vrai problème de l'or ou au vrai risque de l'or. Si le prix de l'or flambe, augmente d'un facteur 10, les capitaux à flux sont attirés par la production de matières premières. Il y a cette boucle de rétroaction. Les gens produisent plus, le prix de l'or baisse. Les gens continuent à produire pour essayer de récupérer leur flux de trésorerie. Beaucoup de gens intelligents se désespèrent. Et lorsque tels hommes se désespèrent, ils inventent de nouvelles techniques pour produire plus d'or. Ils ne cessent de produire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils le feront jusqu'à ce que le coût variable soit égal au prix. Puis ils continueront à produire en dessous du coût variable même, parce qu'il est possible qu'ils se retrouvent dans une situation où, par exemple, un gouvernement qui prend possession d'une mine d'or produira en dessous du coût variable afin de maintenir les emplois. Robert, ils vont subventionner le truc. Michael, où est-ce qu'on a déjà vu ça ? L'automobile ? Les compagnies aériennes ? Voilà pourquoi il ne faut jamais être une compagnie aérienne low cost. Parce qu'un gouvernement finira par exploiter à perte les vols d'une compagnie aérienne afin d'en éviter la fermeture. Si vous êtes Singapour et que vous fermez les compagnies aériennes parce qu'elles ne sont pas rentables, vous venez de condamner votre pont vers le monde. Comptez sur les politiciens pour faire tourner la compagnie aérienne en dessous du coût variable. Si je veux conserver des emplois, combien de pays cherchent à créer des emplois ? Si je veux créer des emplois, je produirais quelque chose que je vendrais, y compris en dessous du coût variable. C'est ce qui se passe avec tout ce qui tombe sous l'emprise du politique. Lorsqu'un gouvernement décide de l'éducation, des soins de santé, des transports, de l'automobile, de la fabrication locale, de la sécurité, de la défense, la défense est un excellent exemple de quelque chose que nous produisons, que cela nous plaise ou non, à un coût supérieur à la valeur potentielle et à l'utilisation qui en est faite. Pas moyen de nous arrêter. Et cela conduit à la création d'un complexe industriel. Robert, vous disiez que l'or est la plus grande marchandise de l'histoire. Je crois que c'est le cas parce que l'or commande le temps humain et son épargne. L'or commande la production collective de capital que l'humanité a créée. Et de ce point de vue, on pourrait dire que c'est la forme d'énergie la plus intelligente parce que les êtres humains, notre ingéniosité, notre temps, notre capacité à voir le monde, nous sommes la plus grande forme d'énergie économique au monde. Et l'or est l'instrument qui commande cette énergie. Michael, pendant des milliers d'années, ça a été la meilleure marchandise que nous pouvions produire pour stocker notre énergie. En partie parce que c'était difficile, mais ce n'est pas la chose la plus dure à produire. Il y a d'autres produits plus difficiles encore à produire. Par contre, l'or offrait la meilleure combinaison de dureté, de durabilité et de non-toxicité. Il y a des choses toxiques qui nous tuent. Il y a des choses qui ne sont pas durables, qui sont instables. Je suis sûr que nous avons trouvé comment produire de l'or avant de trouver comment produire de l'uranium ou du polonium. Il y a donc d'autres choses. Mais l'or, Robert, l'autre facteur important, c'est que l'or est indestructible. Chaque once extraite compte toujours parmi les réserves actuelles. Je crois qu'on en a produit l'équivalent de deux piscines olympiques. Michael, vous voulez de la stabilité, n'est-ce pas ? Eh bien, on y revient. C'est la raison pour laquelle Marjorie Meriwether Post était la femme la plus riche du monde. Parce que Post était capable de stabiliser l'amidon des céréales en boîte pendant un an. Stable à température ambiante. Comme le Coca-Cola en canette. Stable à température ambiante. Idem pour l'or. Une énergie stable. Alors oui, c'est de l'énergie. Mais ça reste une marchandise. Et vous savez comment on appelle une entreprise quand elle a été complètement détruite ? On dit qu'elle est commoditized. Marchandisée. Raison pour laquelle tous les hommes d'affaires se sont toujours efforcés de ne jamais faire l'objet d'une telle marchandisation. C'est l'origine de l'image de marque, n'est-ce pas ? Nous avons créé des marques pour l'eau sucrée, pour les sacs Gucci. On a des marques pour tout. On brevette les trucs. On les marque pour éviter l'inévitable. Parce qu'au final, dès que la chose se banalise, s'ouvre au public et que n'importe qui peut en produire, sa valeur rejoint son coût variable de production puis plonge en dessous. Prenons par exemple Apple Computer qui veut aujourd'hui 2000 milliards de dollars. Google, plus de 1000 milliards de dollars. Facebook, ce sont des réseaux de grande valeur. Mais s'agit-il pour autant des réseaux les plus précieux ? Non. Ce ne sont pas les réseaux les plus précieux pour l'humanité. Les réseaux les plus précieux sont des réseaux non marchands. Parce que si je vais à New York et que je débranche Google, c'est gênant. Si je vais à New York et que je débranche la compagnie d'électricité, là c'est mortel. Si je coupe l'électricité et l'eau ou même un pont, des gens vont mourir. Si je coupe Google, Facebook et Apple, personne ne mourra à New York, n'est-ce pas ? Et on oublie tout ça. Et c'est là le danger de placer toute sa richesse, de stocker sa richesse dans des actions Apple. Le monde pense qu'Apple, Google, Facebook, Big Tech constituent une réserve de valeur. Après la pandémie, tout le monde s'est rué sur le Nasdaq et les gens se sont dit « Le Nasdaq, avec toutes ses actions des grandes boîtes de la tech, c'est une réserve de valeur. Je serai en sécurité ici. » Alors ouais, vous serez en sécurité pendant un an ou deux. Mais vous savez autrefois, General Electric, General Motors et Standard Oil étaient les réseaux les plus importants de la planète. Des réseaux qui ont changé l'humanité bien plus que l'ont fait Google, Apple et Facebook. Et vous souhaitez changer de vie ? Eh bien, essayez de passer une semaine sans électricité et vous verrez s'il n'y a pas d'émeute, de meurtre, de pagaille sans nom. Les gens ne s'interrogent pas. Comment ça se fait que je reçoive mon électricité pour rien ? Pourquoi est-ce que je reçois de l'eau pour rien ? Parce qu'essayer de passer trois jours sans eau, trois jours sans électricité, vous verrez ce que c'est. Eh bien, la réponse à ma question, c'est parce que ces deux choses ont été déclarées service public. Elles sont d'une importance telle que personne n'en a le monopole. Dès que la Standard Oil est devenue importante au point de transformer le monde occidental, les politiciens s'y sont intéressés. Et si votre compagnie d'électricité vous annoncez « Nous venons de décider de multiplier par 10 le coût de l'électricité », le paieriez-vous ? Bien sûr que oui. Vous plaindriez-vous ? À qui vous vous plaindriez ? À un politicien, n'est-ce pas ? Donc, nous avons ces réseaux, ils sont vraiment importants. Mais s'ils sont suffisamment importants, au-delà d'un certain seuil, ils finissent par devenir des réseaux de marchandises. Voilà une caractéristique intéressante. La raison pour laquelle l'or ne fonctionne pas dans le temps est la suivante. Ça ne marche pas sur le long terme parce que les gens en produisent 2 à 3 % de plus chaque année. Sur 100 ans, cela signifie que vous perdez 90 % de votre énergie. Ça ne marche pas dans le temps à cause des risques de contrepartie. La banque polonaise, sans que ce soit de sa faute, a été envahie par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout comme la banque de Pékin a été envahie par un régime, puis par un autre régime, puis par un troisième régime. Voilà donc une autre raison pour laquelle l'or ne fonctionne pas sur le long terme. Enfin, si les gens sont menacés par le réseau, par exemple, en 1933, Franklin Roosevelt a jugé que l'or n'était pas pratique. Il se plaigne auprès des politiciens. Les politiciens peuvent prendre des mesures. Et dans ce cas précis, ce qui a rendu possible leur action, c'est que tout l'or se trouvait au même endroit. Si l'or se trouve dans un coffre-fort, que nous savons où il se trouve et qu'il est sous le contrôle d'institutions, ces institutions sont sous le contrôle du gouvernement, ce qui accroît le risque de contrepartie. Tout ça en raison de la nature centralisée de l'or. Dans le meilleur des cas, un réseau d'or perd donc 90 % de son énergie en 100 ans. Mais le plus probable est que vous perdrez 95 à 98 % de votre énergie sur 100 ans. Et à en croire les résultats de l'analyse conduite par Nicolas Staleb, si vous prenez les 100 plus grandes villes du monde et que vous placez votre or dans la meilleure banque de n'importe laquelle de ces 100 villes, dans 95, 96 d'entre elles, ou peut-être 99 d'entre elles, vous avez perdu tout votre argent. Vous avez perdu tout votre or. Voilà, fin de cette première partie du quatrième volet. J'adore, c'est le côté ingénieur, pédagogue de Célore, ses calculs griffonnés sur le dos d'une serviette en papier. En deux temps, trois mouvements, il nous transmet des notions finalement assez complexes qu'il introduit à travers d'exemples parlants. On sent bien que cette première partie que je viens de te lire est entièrement dédiée à préparer le terrain pour nous présenter Bitcoin comme ce premier réseau d'énergie monétaire numérique. Célore nous imprègne littéralement des notions de perte réseau et de demi-vie de l'énergie véhiculée, conservée sur le réseau électrique et le réseau monétaire or. Il nous transmet les variables, nous présente l'éventail des risques. On est prêt pour le contraste, prêt à discerner les avantages, prêt à mesurer la supériorité de Bitcoin selon cette perspective. Il nous prépare aussi à cette révélation en décrivant la libération de quantité d'énergie prodigieuse qui accompagne la structuration d'une substance amorphe. La cristallisation de l'eau, son organisation, sa structuration moléculaire à partir de l'état chaotique de vapeur, ce processus de changement de phase qui libère de la chaleur, c'est l'exemple qu'il choisit. Et l'idée, si je la comprends bien, c'est pas exclu que Robert soit passé à côté sur ce coup-là, mais je me trompe peut-être, c'est qu'à la manière de la vapeur, les réseaux monétaires fiat et or génèrent encore tellement de friction que leur effondrement, leur cristallisation en un réseau stable, hyper-efficient énergétiquement, va libérer des quantités d'énergie absolument incroyables. Alors, on est vraiment impatients d'écouter la suite. Et pour cela, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, jette un coup d'œil aux vidéos premiers pas sur YouTube. Ça va te plaire, c'est sûr. C'est une série conçue pour tes proches et tes amis qui n'ont pas encore trouvé leur porte d'entrée dans le monde du Bitcoin. C'est à la fois divertissant et intelligent. Et à ce stade de développement du projet, ce serait vraiment génial si, après les avoir consultés, tu décidais de les partager dans ton réseau ou de les faire connaître aux quelques personnes autour de toi que tu juges mûrs pour s'ouvrir à cette nouvelle réalité. Voilà, le message est transmis. Like, retweet, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager tes réactions, d'éventuelles suggestions. Je te souhaite une excellente journée, une très bonne soirée. Ciao !